Les dérivés halogénés Les dérivés forment des ions dans l'eau, lentement, des ions chlore, chlorure, Cl-, Br-, et I-. Mais cette réaction est parfois lente. Et pour l'observer, on ne le voit pas directement en phase aqueuse. Il faut mettre un réactif. Et le réactif standard pour reconnaître les ions d'halogénés, les halogénures, c'est l'argent, les nitrates d'argent. Voici, j'ai donc préparé une solution de nitrate d'argent dans ce flacon qui a déjà été réparti dans chacun des tubes qui sont présentés ici. Pour montrer la réaction qui est bien connue avec le chlorure, je vais le montrer avec le bromure. Le bromure de potassium qui est formé des ions K+, et des ions R-. Si je mets un peu de ce bromure de potassium, il suffit d'en mettre une très très petite quantité dans le nitrate d'argent. On voit tout de suite la formation d'un précipité insoluble de bromure d'argent qui est légèrement coloré en jaune. La même chose se produit avec le iodure de potassium, si je mets du iodure de potassium K, qui est formé d'ions K+, et I-, si j'en mets un peu dans du nitrate d'argent, il se dissout et aussitôt il réagit en formant un précipité qui cette fois est un peu plus jaune que le précédent. C'est du iodure d'argent, donc la formation de ces précipités montre que la solution contient des ions halogénures. Si maintenant je prends des halogénures qui sont moléculaires, des halogénures organiques, et que je les mets en solution, je vais prendre successivement le bromure d'éthyl ou le bromoéthane, l'iodure d'éthyl ou l'iodoéthane, et puis un chlorure tertiaire, le chlorure tertiobutyle. Le premier, le bromure d'éthyl bromoéthane, si je le verse dans de l'eau qui contient du nitrate d'argent, un peu, rien. Il n'y a pas de réaction visible. Si je mets du iodure d'éthyl, un peu, dans le nitrate d'argent, rien non plus. Pas de formation de ions halogénures en solution. Si je mets du chlorure tertiobutyle, qui est le dernier, ici, et que je le mets dans la solution, à priori, il ne se passe rien, quoique, assez rapidement, on observe la formation d'un trouble qui montre que le chlorure de tertiobutyle s'hydrolyse, que la liaison C-Cl qui est dans cette molécule, petit à petit, réagit avec l'eau, forme des ions chlorure qui sont en petite quantité, mais qui apparaissent dans la solution. C'est un peu pareil avec le iodure qui réagit. Petit à petit, on voit aussi se former un précipité, mais c'est relativement lent. Le chlorure tertiobutyle, par contre, c'est très rapide. On voit déjà qu'un peu partout, il se forme des débris, des précipités, des dépôts insolubles. Là, on le voit par la solution d'un trouble, mais on ne voit pas encore qu'il y a un dépôt. Par contre, là, dans le bromure d'éthyl qui est un dérivé primaire, il n'y a pas encore de réaction. Les réactions ne se produisent guère que dans les solutions des bromures secondaires et tertiaires. Ici, nous allons montrer la déshydratation de l'éthanol, l'alcool ordinaire, à l'aide d'acide sulfurique. J'ai préparé dans ces quatre tubes, dans les deux premiers, de l'acide sulfurique, le même, mais deux fois plus dans le premier que dans le deuxième. Et puis, dans les deux suivants, j'ai mis un petit peu d'alcool, un peu d'éthanol en quantité grosso modo égale. Si je verse l'acide dans l'alcool, il se fait de toute façon une première réaction qui dégage de la chaleur, qui est la formation de sulfate acide d'éthyl. Mais si je chauffe ensuite, l'opération se déroule différemment selon la quantité disponible d'acide. On va le voir, je vais commencer par les quantités égales. Je mets de l'acide sulfurique dans de l'alcool. Ça dégage de la chaleur, comme on voit. Et dans le deuxième cas, je mets de l'acide sulfurique également dans l'alcool, mais davantage d'acide. On dirait que c'est la même réaction. Ça dégage de la chaleur qui fait bouillir une partie de l'alcool. Je vais maintenant chauffer ces deux tubes en prenant la précaution de mettre quelques pierres à distiller qui facilitent le démarrage de l'opération au fond du tube. Au fond de chaque tube, je vais mettre une ou deux pierres à distiller. Ce sont simplement des cailloux poreux qui, parce qu'ils sont poreux, contiennent des bulles d'air. Et quand on chauffe, les bulles d'air amorcent le démarrage de la réaction. Je prends le premier de ces tubes qui contient de l'alcide et l'alcool en quantité grosso modo égale, que j'enflamme avec une lampe d'alcool. Il n'a pas besoin de chauffer de manière très, très importante. Une toute petite flamme comme la flamme de l'alcool suffit. Voilà, on chauffe. Et on voit qu'il se dégage des petites bulles. C'est les bulles que contiennent les pierres à distiller. Mais au bout d'un court instant, l'opération, la transformation chimique de sulfate acide d'éthyl en éther va se produire. Ce qui fait que, voilà, on observe une ébullition. Il se dégage une odeur qui, on ne se rend peut-être pas compte maintenant, mais il se dégage une odeur qui est l'odeur d'hôpital, c'est l'éther. Cet éther, c'est aux flammes. On peut l'enflammer, mais il donne une petite flamme bleue, pâle, qui ressemble un peu à celle de l'éthanol. Il est vrai. Mais c'est une autre substance, il se forme de l'éther. L'opération se fait assez facilement si j'arrête le chauffage, j'arrête le développement de la formation d'éther, et le tout finit par s'arrêter. Bien. Si je prends le deuxième tube qui contient l'alcool et l'acide sulfurique, mais l'acide sulfurique en grand excès, il y a deux fois plus d'acide que d'alcool, il y a toujours du sulfate acide d'éthyl à l'intérieur, et que je chauffe de la même façon, on va pouvoir effectuer, semble-t-il, la même réaction, mais ce n'est qu'une apparence. Je vais chauffer. Et alors que l'opération précédente avait démarré tout de suite, au bout de quelques secondes, l'ébullition se fait, enfin l'ébullition, le dégagement des terres, ici il faut attendre beaucoup plus longtemps. La réaction est différente, malgré que ce sont les deux mêmes produits de départ. Voilà, au bout de quelques temps, le chauffage se fait, il apparaît quelques bulles, mais c'est probablement que des bulles d'air issues des pierres à distiller, et si on chauffe assez longtemps, au bout de quelques temps, la solution noircit, et il va se dégager, non pas de la terre, si c'était de la terre, il y a déjà longtemps qu'il aurait dû se dégager. Si on attend suffisamment longtemps, il va y avoir un dégagement de gaz que l'on peut également enflammer, mais qui brûle de manière différente. Voilà, le dégagement de gaz a l'air de se former de manière régulière. Je vais essayer de l'enflammer. La flamme est beaucoup plus lumineuse. Ce n'est pas du tout la même flamme que tout à l'heure. C'est une flamme qui contient un gaz combustible. Ce gaz, c'est l'éthène ou éthylène, c'est de H4, qui est issu de la déshydratation totale de l'alcool. Si j'arrête l'opération, bien sûr, et au bout de quelques temps, la réaction s'avète, elle reprend, si j'entretiens, le chauffage, et il se forme de l'éthylène ou éthène qui brûle avec une flamme très colorante. Voilà. Voilà les deux réactions de déshydratation de l'alcool, de l'éthanol. L'une fait de l'éthylène, l'autre fait de l'éther. Ici, nous allons montrer l'inflammation de l'alcool ordinaire, l'éthanol, à température ambiante tout d'abord. Tout le monde sait que les lampes à l'alcool fonctionnent à l'alcool et que l'alcool brûle très bien. C'est bien connu. Je vais quand même le montrer par comparaison avec ce qui va se passer ensuite. Je prends un peu d'éthanol dans un godet en aluminium, ici. Voilà, j'en dépose quelques millilitres sur fond noir. Si on l'enflamme avec une allumette, il brûle et il forme une flamme qui n'est pas visible, pas très visible. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un fond noir. Par contraste, on risque de mieux le voir. Ça brûle. La petite flamme jaune est visible. Mais comme ce n'est pas le but de la démonstration, je vais l'éteindre en posant un verre de montre dessus. Voilà, la flamme s'éteint. Mais maintenant, je vais reprendre le même petit godet et le mettre dans de la glace. Voilà, une minute s'est passée. Je vais reprendre l'échantillon, le petit bocal plein d'alcool qui est maintenant refroidi, en le posant sur un mouchoir en papier comme isolant. Le voilà. Admettons qu'il est à une température proche de 0 degré. Et j'essaie de l'enflammer. Rien à faire. L'alcool ne s'enflamme pas. L'alcool, pour pouvoir brûler, a besoin d'être à une température supérieure à 12 degrés. Ici, nous allons montrer une réaction d'oxydation en phase aqueuse à l'aide de permanganate. Nous allons oxyder deux substances organiques. L'une, l'éthanol. L'autre, le cyclohexène. Les trois premiers tubes serviront à oxyder l'éthanol et les trois suivants, le cyclohexène. La seule différence entre ces tubes réside dans le fait que dans le premier tube, j'ai mis un acide, acide élevé. Ici, de l'eau, rien. Et ici, une base, un AOH, deux molaire, deux molaire. Pareil ici, de l'acide, un molaire, de l'eau, et un AOH, deux molaire. Si j'ajoute maintenant du permanganate, la solution va prendre la teinte violette. Enfin, toutes les solutions vont prendre la teinte violette parce que le permanganate est violet. C'est ce que je vais faire en priorité pour montrer cette coloration. Il suffit d'en mettre quelques gouttes. On voit très bien la couleur. une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Là, l'ensemble des tubes ont pris la couleur des permanganates. Je vais rajouter donc de l'éthanol dans les trois premiers tubes. Quelques gouttes suffisent aussi. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est égal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour l'éthanol, voici les trois premiers tubes. Pour le cyclohexane, je vais faire pareil. Alors, aussi quelques gouttes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans tous les tubes, la réaction qui se produit sera une réaction d'oxydation. mais la coloration formée va être assez différente dans les trois tubes. On voit qu'en présence de base, il se forme ici, il se forme du manganate, qui est vert. En présence d'acide, la solution devient brune, mais elle se décolore. Là aussi, c'est la même chose. La réaction n'est pas immédiate. En présence d'eau, sans rien, il ne se passe pour l'instant rien. Et en présence de base, le cyclohexane réagit de la même façon qu'avant, en prenant une teinte verte. Verte. ce qui montre que les trois solutions d'éthanol s'oxydent de la même façon, les trois mélanges cyclohexane eau s'oxydent de la même façon. Dans les trois premières éprouvettes, l'éthanol se transforme en acide acétique. Dans les trois éprouvettes de cyclohexane, le cyclohexane s'oxyde en diacide. Mais l'oxydation se produit de manière à ce que le manganèse ne descend pas au même dégré d'oxydation à la fin. Ici, il devient dans le milieu acide, dans l'acla. Le manganèse, qui était au dégré d'oxydation 7 dans le permanganate, devient au dégré d'oxydation plus 2, qui est presque incolore. Ici, la réaction, six réactions il y a, elle est extrêmement lente, elle mènera à MNO2, elle est très lente, qui est brun. Et à la fin, celui-ci, en phase basique, donne un manganèse au dégré d'oxydation plus 6, qui est provisoire à la longue, qui finit par se transformer en MNO2, qui est brun, ce qui est déjà le cas ici. Mais on a vu au préalable que la colore avait passé par le vert du manganate MNO4 2-. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, nous allons démontrer la formation de polymères, plus connus sous le nom de plastique, et en particulier celle de la bacchélite. C'est une substance qui se forme par transformation du phénol et du formol. Le formol ou formadéhyde est présent dans ce tube. j'ai mis aussi du phénol dans l'autre. Si je verse le formol, une quantité à peu près égale de formol, dans le phénol, le tout se mélange. Le phénol se dissout dans le formol, qui est lui-même une solution aqueuse, relativement concentrée. La dissolution n'est pas immédiate. Voilà, j'ai obtenu une solution de phénol dans le formol. Je pense que maintenant, elle est bien faite. Il ne reste rien qui n'est pas dissous. Je vais donc faire polymériser ce mélange. Pour le se faire, il me faut verser d'abord le mélange dans un petit godet comme celui-ci, que voilà. Je verse le mélange liquide visqueux à l'intérieur. Et je vais ajouter comme catalyseur de démarrage de l'acide chlorhydrique concentré, quantité à peu près égale. Et je vais agiter avec une baguette de bois, parce que le tout va se prendre en masse. Après, on ne pourra peut-être pas récupérer l'agitateur. Alors, mettons l'acide à l'intérieur, comme ça, et agitons. Voilà, le tout s'est transformé en un solide qui est pris au fond du tube, qui est légèrement coloré en rouge, qui est de la baccalite. On peut montrer que la baccalite est en plastique dur. On ne peut plus. Le godet qui était en plastique se casse quand je le plie, mais la baccalite qui est au fond reste prise au fond. Nous allons montrer ici la réaction de formation d'un polymère, d'un polymère de condensation qui est dû à l'urée d'une part et au formol ou formaldéhyde d'autre part. Ces deux liquides réagissent l'un sur l'autre en présence d'un catalyseur. Je vais d'abord mélanger le premier avec le second, c'est-à-dire verser le formol dans l'urée afin d'obtenir une solution d'urée dans le formol. Il faut attendre que l'urée veut bien se dissoudre dans le formol, dans la solution de formaldéhyde. Ça prend la dissolution, on prend peut-être une minute ou deux. Ce n'est pas donc immédiat. On va donc attendre. Voilà, le formol et l'urée se sont mélangés. J'ai une solution homogène. Je vais les verser dans un petit godet à jeter. que voilà. Je vais provoquer la formation du polymère en déclenchant l'opération avec un catalyseur qui est l'acide chlorhydrique. Il en faut quelques gouttes seulement, ça suffit. Je vais donc prendre quelques gouttes de cet acide chlorhydrique, le verser là-dedans, agiter, il n'y a même pas besoin d'agiter, on démarre toute seule. Voilà. Et la polymérisation s'est faite. On obtient un polymère qui cette fois est blanc, qui est un polymère uréformol, qui est solide et qui reste pris au fond du gobelet. C'est pour cela que j'ai choisi de prendre un gobelet en plastique à jeter. On ne peut pas récupérer facilement le dit gobelet. C'est ce plastique qu'on appelle parfois formica. Si je casse à nouveau le gobelet, le plastique reste pris. Hop là ! On va essayer de former des petits grains solides. La réaction est terminée. Ici, nous allons démonter la célèbre réaction de synthèse du nylon. L'union est un plastique qui se forme au contact de deux composés. Le chlorure de sébacoïl qui est ici en solution dans l'hexane. Une molécule à 10 carbones terminée par deux groupes Cl. D'une part, d'autre part, je vais utiliser l'hexaméthylène diamine qui est une molécule aussi à 6 carbones mais terminée par deux groupes NH2 à chaque bout. J'ai déjà mis cette solution dans l'eau, dans un bécher. Si on met au contact les deux liquides ou plutôt les deux solvants qu'il y a dans ces liquides, il s'effectue une réaction de polymigration qui crée le nylon. C'est très facile à voir. Il suffit maintenant de verser la solution, la deuxième solution, prudemment au-dessus de l'autre pour qu'elle ne se mélange pas trop. Donc, est plus légère que l'eau, donc elle flotte. À la surface, il s'est formé un film de polymère qui est du nylon et que je vais extraire avec une pince. Si on l'extrait avec une pince, on sort un fil de nylon qui se reforme en continu derrière parce qu'on enlève la pellicule superficielle. J'ai donc un grand fil et on peut poursuivre l'opération longtemps. Tant qu'il y a l'un des liquides qui est disponible ou l'autre, le nylon continue à se former. On obtient un très long fil de nylon ou plus exactement un long tube de nylon. Il reste à l'intérieur le liquide le plus lourd, le liquide inférieur. Voilà, on peut continuer longtemps. On obtient un filament quasiment infini de nylon. C'est exactement la même matière qu'on utilise pour faire les bas en nylon, les parachutes en nylon, enfin, toutes les matières en nylon. Ici, nous allons effectuer une polymérisation d'un dérivé à double liaison carbone-carbone qui est le métacrylate de méthyl. Il est situé, c'est un liquide qui est dans ce flacon dont j'ai déjà pris un petit volume de l'ordre du millilitre ici. Et la polymérisation va se démarrer au contact du catalyseur qui est le péroxyde de benzoyle. Si je verse le métacrylate de méthyl dans le tube contenant le péroxyde de benzoyl, comme ça, et que je récupère le tout, il ne se passe rien à froid, il faut que, pour que la réaction démarre, il faut une une élévation de température qui est proche de celle de la température de l'eau bouillante. Je vais donc faire bouillir de l'eau. J'ai pris ici un petit récipient qui contient un bain-marie qui contient de l'eau. On va faire bouillir cette eau, elle était sur le point de bouillir tout à l'heure. Voilà. Au bout, je vais, ou presque, je vais mettre le tube de métacrylate de méthyl au contact de péroxyde de benzoyl qui est le catalyseur et attendre. La réaction de polymérisation n'est pas rapide, elle dure quelques minutes. Le polymère est maintenant complètement formé, il n'y a plus de monomère, donc plus de métacrylate. Il n'y a plus que du polymétacrylate qui est solide. Je vais maintenant le transformer en retour dans la même matière que j'avais obtenu pour le polymériser. Il suffit pour ça de le surchauffer et pour y parvenir, on va faire un montage à l'aide de ce tube fixé sur un bouchon. voilà. Ainsi, je vais décomposer le polymétacrylate et récupérer la vapeur qui se dégage dans un petit tube de verre dans lequel j'ai mis de l'eau de brôme comme on le voit ici. L'eau de brôme réagit avec le métacrylate de méthyl. Alors, il ne reste plus qu'à chauffer cette fois brutalement le métacrylate de méthyl. Voilà. Il commence à se décomposer. Il va reformer du métacrylate de méthyl qui est une vapeur relativement lourde mais qui décollera l'eau de brôme quand elle y parviendra. Pour ça, il faut empêcher cette vapeur de se déposer, de se condenser, de se déposer à l'intérieur du tube de verre. Il faut la forcer et aller plus loin. Au bout d'un certain temps, on verra la vapeur se condenser dans le tube de sortie. On voit apparaître quelques gouttes de liquide. Voilà. Il semble que ce sera suffisant. Elle liquide trouble l'eau de brôme, réagit avec l'eau de brôme, forme un dérivé brommé. Le plastique est maintenant presque complètement détruit. Et le brôme est décoloré. bien, nous allons montrer dans cette séquence quelques propriétés des hydrates de carbone ou sucre. Dans le plus connu est le sucre ordinaire, le sucre de canne. Il y a aussi un autre sucre qui est très connu, c'est le sucre de fruits ou glucose, dont j'ai un petit échantillon ici. Le sucre de canne ou sucre de betterave, qui est le sucre ordinaire, a une propriété intéressante, c'est que lorsqu'on le fait réagir avec l'acide sulfurique, il se fait déshydrater. On va le montrer en prenant un peu de sucre tiré de ce cornet et en mettant à peu près moitié plein d'un petit bécher situé ici. Si maintenant, j'ajoute de l'acide sulfurique à peu près le tiers ou le quart de la quantité, l'acide sulfurique concentré, bien sûr, l'acide réagit assez rapidement. On va le voir, je le fais maintenant, là, et il déshydrate le sucre. Cela produit une couleur brune qui devient de plus en plus intense et qui va peu à peu noircir. Voilà, le mélange est assez bien fait maintenant. Donc je pense l'acide sulfurique est en train de déshydrater le sucre. On voit que la masse devient de plus en plus foncée, noircie. Elle se transforme en charbon. la réaction dégage de la chaleur. Si on attend un moment, la réaction commence à dégager assez de chaleur pour produire un dégagement de gaz qui est formé de CO, de CO2 et d'H2O. Voilà. Voilà. et quand tout est fini, on a une grande masse de carbone qui prend beaucoup plus de place, qui est très volumineuse, qui est moussue. Et voilà. Bien, ici, nous aimerions montrer que la vapeur d'éther, donc si d'éthyl, est très lourde et qu'elle s'enflamme même à distance. L'éther s'enflamme très facilement et la vapeur même à une certaine distance de l'endroit où on l'avait déposé. Pour ce faire, j'ai pris ici un écran mobile, un petit verre de montre dans lequel je vais mettre un petit peu d'éther. L'éther est un liquide très volatile, qui a l'odeur familière d'hôpital. Il suffit d'en mettre quelques gouttes dans le verre de montre que je viens d'apporter. Voilà, il est en train de s'évaporer lentement, mais comme je dis, sa vapeur est lourde et s'écoule le long de la table. Je vais vous montrer qu'on peut l'allumer. Si on approche une allumette à une certaine distance, on ne la voit pas, cette vapeur, bien sûr. Et si j'approche une allumette depuis une certaine distance, et voilà, à 10 ou 15 cm, la vapeur d'éther a pris feu. On peut l'éteindre, je n'oublie pas. Voilà. Ici, nous allons démontrer une caractéristique physique de l'eau de liquide d'un métal d'aluminium qui n'est pas en rapport avec la chimie à proprement parler. Simplement, qu'il existe des liquides qui ne se mélangent pas et dont l'un est extrêmement lourd. Pour ce faire, je vais d'abord mettre dans un tube vide qui est ici dans le râtelier un peu d'aluminium. L'aluminium, c'est un métal assez léger que j'ai ici un petit fragment. Si on met de l'eau dans l'épreuve-être en question, comme je le fais maintenant, l'eau est plus léger que l'aluminium, l'aluminium est plus lourd que l'eau, mais parfois, il flotte, il y a des phénomènes de tension superficielle ou de bulles qui font que parfois l'aluminium reste momentanément pris à la surface. Ce n'est pas le cas. J'ai agité, tout l'aluminium est tombé au fond. Mais si je mets un liquide lourd qui est le diodo-éthane ou diodure d'éthylène, pardon, de méthylène, CH2I2, il ne se mélange pas à l'eau, il passe dessous, mais il est plus lourd que l'eau, mais il est plus lourd également que l'aluminium. Ce qui fait que l'aluminium, comme on le voit, flotte à la limite entre les deux liquides non miscibles. Ça forme une espèce de... qu'est-ce qu'il faut dire ? de couche intermédiaire à l'interface entre l'eau et le diodo-méthane. Bien, nous allons maintenant montrer une réaction de chimie organique en milieu aromatique. Je vais faire la nitration du benzène, puis sa transformation du nitro-bazène formé en aniline. Pour ça, il faut prendre du benzène qui est dans ce petit flacon et de l'acide nitrique, plus exactement un mélange d'acide nitrique et sulfurique. J'ai déjà mis dans ces deux tubes un peu d'acide sulfurique ici et un peu d'acide nitrique là, en quantité grosso modo égale. Je vais verser l'acide sulfurique dans l'acide nitrique, ce que je suis en train de faire maintenant. On fait donc un mélange dit sulfonitrique. tous ces acides sont concentrés. L'acide sulfurique est surtout là pour enlever l'eau qui se trouve dans l'acide nitrique, lequel est seulement concentré à 65 %. Et j'ai obtenu ici le mélange sulfonitrique dans lequel je vais mettre quelques gouttes de benzène. Attention, le benzène est cancérigène, il faut l'utiliser avec précaution et prudence. Je vais en prendre quelques gouttes. 5, 6 gouttes suffisent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste se remet en place. Voilà. On voit déjà qu'il se produit une réaction. La réaction prend un certain temps parce qu'elle se produit à la surface de contact. Une minute s'est écoulée. On peut reprendre le mélange qui contient probablement beaucoup de nitrobenzène et encore un peu de benzène. On va séparer le nitrobenzène de l'acide en prenant un nouveau tube qui est lui plein d'eau ou presque plein d'eau. Je vais verser le mélange d'acide sur lequel flottent le nitrobenzène avec un peu de benzène dans cette eau. Les acides vont se dissoudre. Le nitrobenzène, par contre, n'est pas soluble dans l'eau ni dans la solution d'acide que j'obtiens. Il va donc tomber au fond, décanter. Le benzène, s'il en reste, flotte à la surface parce que le nitrobenzène est plus lourd que l'eau. Il est plus léger que le mélange des deux acides. Le nitrobenzène est plus lourd que l'eau mais le benzène est plus léger. Autrement dit, s'il reste du benzène, il flotte. Sinon, le nitrobenzène tombe au fond. L'opération de décantation prend un certain temps. Le nitrobenzène s'est décanté, au moins la plus grande partie. Je vais éliminer l'eau élastique qui est en surface en prélevant le liquide qui surnage. ainsi. Voilà. On obtient une solution dans laquelle on distingue assez bien une grosse gouttelette jaune au fond de nitrobenzène. Le nitrobenzène Le nitrobenzène est aussi cancérigène que le benzène. Une fois qu'on l'a fait, il ne faut pas le conserver longtemps. On va le transformer rapidement en le réduisant en aniline. Pour le réduire, il faut prendre du zinc. J'ai ici de la poudre de zinc. Je vais mettre de la poudre de zinc à l'intérieur de ce tube qui contient le nitrobenzène et un petit peu d'eau acide. Selon la quantité d'acide, ça fait une réaction qui dégage de l'hydrogène à cause du zinc et de l'acide. Mais le principal n'est pas là. Le principal est que le nitrobenzène va être transformé en aniline. Alors allons-y. On agite. Il reste fort peu d'acide. C'est très bien. Voilà. Le zinc réagit avec le nitrobenzène. Elle transforme en aniline. C'est encore une fois une réaction qui n'est pas très rapide. Il faut donc attendre une ou deux minutes que la nature veuille bien réduire notre zinc, réduire notre nitrobenzène par le zinc. Attendons deux minutes. bien, deux minutes se sont passées. Le nitrobenzène est réduit en aniline si tout va bien. Mais il reste beaucoup de zinc qui ne sert à rien qui empêche d'observer la suite des opérations. Il faut détruire ce zinc sans détruire l'aniline. Le plus simple c'est de mettre de l'acide chlorhydrique concentré. j'ai ici de l'acide chlorhydrique qui réagit vivement avec le zinc comme tous les métaux du reste en produisant une effervescence qui dégage de l'hydrogène. On va devoir observer, je pense, une effervescence et un dégagement de gaz hydrogène. Je vais donc mettre, verser un peu d'acide chlorhydrique là-dedans. Effectivement, on voit une vive réaction avec dégagement de gaz hydrogène. Mais si tout va bien à la fin, tout le zinc est détruit. Il reste toujours du zinc poussé par les bulles d'hydrogène créées dans le fond qui viennent s'accumuler en surface. Si j'introduis une pipette à travers le zinc qui est en surface et que je soulève soigneusement, je ne prélève que le liquide. Sans zinc. voilà, il en restera un peu. Je n'ai pas utilisé la totalité de la solution. Ça n'a pas tellement d'importance. On obtient une solution qui est limpide et qui contient de l'aniline, plus exactement du chlorhydrate d'aniline puisqu'il est soluble dans l'acide chlorhydrique. On va montrer que l'aniline est un cancérigène. Il faut que je m'en débarrasse si tôt formé. Pour s'en débarrasser, le plus simple, c'est de la faire réagir avec du chromate ou du bichromate. Je vais prendre une solution ou fabriquer une solution de bichromate de potassium avec très peu de bichromate. il est aussi cancérigène. Toutes ces substances sont en soi dangereuses mais à la fin elles se transforment toutes en substances inoffensives. Alors je vais prendre du bichromate de potassium qui se dissout dans l'eau en formant une solution orange. Pas besoin d'en avoir une grande quantité. Si je verse cette solution orange dans l'aniline lentement l'aniline va s'oxyder en prenant des colorations variables et ça se terminera par être ce qu'on appelle du noir d'aniline. Allons-y. Je mets un peu de bichromate. On voit que la solution fonce. Prends des colorations brunâtres. Je peux en mettre encore un petit peu. Évidemment le chrome se réduit en chrome 3 bien entendu mais la coloration la plus importante est celle qui est due à l'aniline qui est devenue du bleu d'aniline puis du noir d'aniline qui est très foncé. Si foncé qu'on n'arrive pas à voir la couleur par transparence si on peut se rendre compte de l'intensité de la couleur on peut le verser dans de l'eau une grande quantité d'eau. Voilà ici un bécher plein d'eau et si je verse cette solution qui contient de l'aniline oxydée on peut voir que très rapidement la solution devient très foncée. Elle prend une teinte violette à la fin elle sera noire c'est ce qu'on appelle c'est un colorant d'aniline c'est le premier des colorants d'aniline qu'on a fabriqué industriellement c'est une substance qui n'est pas cancérigène on est donc passé du benzène cancérigène au nitrobenzène également cancérigène puis à l'aniline encore une fois cancérigène laquelle était oxydée tout à la fin en noir d'aniline ou violet d'aniline comme c'est plutôt le cas ici lequel n'est pas cancérigène la benzaldehyde est je crois le seul aldéhyde qui réagit facilement à l'heure mais lentement si j'en mets un tout petit peu quelques gouttes sur ce ver de montre comme ça là on voit que il y a qui se dépose quelques gouttes elles vont s'oxyder à l'air mais elles le font l'autre mot donc si je répartis ma benzaldehyde sur ce ver de montre elle est liquide et que j'attends une demi-heure on verra apparaître de part et d'autre des petites giclures de liquide que forme la benzalide on verra apparaître des cristaux d'acide benzoïque je crois bien que c'est la seule oxydation facile à démontrer d'un aldéhyde d'une oxydation à l'heure voilà nous allons devoir attendre une bonne demi-heure que l'oxydation on veuille bien se faire